La vergence d'une lentille Pour une lentille qui est convergente, on a vu dans un cours antécédent que cette lentille était plus mince aux extrémités et plus épaisse en son centre. C'est ce que nous avons vu. Elle est mince aux extrémités et en son centre, elle est épaisse. Nous avons vu aussi que cette lentille fait converger les rayons principaux, c'est-à-dire les rayons qui sont incidents. Maintenant, lorsqu'ils passent à travers cette lentille, ils sont réfractés en un point qui est le foyer principal. Bon, maintenant, la vergence, c'est quoi? C'est tout simplement ce pouvoir-là de faire converger, dans le cas d'une lentille convergente, les rayons. Donc, plus elle est épaisse, donc si on revient, un instant, donc plus elle est épaisse, cette lentille-là, plus son pouvoir de faire converger les rayons va être grand. Donc, prenons une lentille convergente qui est mince. Alors, si je prends un rayon incident, donc il sera convergé, il sera réfracté, c'est-à-dire en convergent, mais lorsqu'il aura traversé la lentille, nous allons le retrouver ici, beaucoup plus loin qu'une lentille convergente qui est plus épaisse. Donc, pour le même cas, par exemple, un rayon qui est parallèle, alors va converger, mais plus rapidement en ayant traversé la lentille. Donc, le foyer principal va être plus près de la lentille lorsque la lentille est plus épaisse. Et c'est ça la vergence, c'est la capacité de faire converger, dans le cas d'une lentille convergente, un rayon. Donc, on peut voir que plus la lentille a une vergence petite, donc ici, un petit pouvoir de faire converger, donc ici, j'ai une vergence petite. À ce moment-là, la distance focale, elle est grande. Et pour la deuxième lentille qui est plus épaisse, le pouvoir convergent est plus élevé, donc la vergence est grande. À ce moment-là, la distance focale, elle est petite. Donc, la distance focale, on peut l'avoir, donc la valeur, elle est petite comparée à cette lentille qui est moins convergente. Pour les lentilles divergentes, alors on a vu comment les reconnaître, elles sont épaisses aux extrémités, minces au centre. Même chose. Alors, ce pouvoir qu'a cette lentille-là, c'est de faire réfracter les rayons, mais en les faisant diverger. Donc, pour une lentille qui est mince, le rayon va être divergé de telle sorte que son prolongement va rencontrer l'axe principal en un point qui est le foyer principal, mais éloigné de la lentille, par contre, si la lentille a un pouvoir divergent, donc plus épaisse que la première lentille, alors lorsque le rayon aura traversé la lentille, il va être réfracté de manière prononcée, de telle sorte que si on prolonge le rayon réfracté, nous allons obtenir la position du foyer principal qui est beaucoup plus près de la lentille. Donc, le pouvoir convergent de la lentille épaisse, il est plus grand. On va dire que, bon, en comparaison avec les deux lentilles, donc ici, nous allons avoir une vergence qui va être petite. Donc, ça veut dire un pouvoir de faire diverger les rayons qui est faible, mais une distance focale qui est grande. Donc, c'est inversement proportionnel. Même chose ici pour cette lentille, donc nous avons une vergence qui va être grande, car il y a un grand pouvoir de faire diverger les rayons. Donc, une vergence qui va être grande correspond à une distance focale qui est petite. Maintenant, tout ça se calcule, donc avec une formule. Nous allons voir la formule de la vergence. Donc, pour calculer la vergence, nous avons besoin, donc, de C qui est égal à 1 sur F. Donc, la variable C représente la vergence. Petit F, la distance focale, qui est toujours en mètre. L'unité de la vergence. L'unité de la vergence. En fait, il y en a plusieurs. Donc, l'unité de la vergence. C'est le 1 sur mètre, mais si le dénominateur vient au numérateur, alors ça correspond à des mètres à la moins 1. Par définition, les mètres à la moins 1, c'est tout simplement l'unité de dioptrie qu'on a avec un petit « d » grec. Et voilà. Donc, si nous avons une vergence qui est égale à 5 dioptries, nous allons l'écrire de cette façon-là. Par la formule, on peut voir que la vergence et la distance focale sont inversement proportionnelles. Donc, lorsque la distance focale est grande, la vergence est petite. Et à l'inverse, lorsque la distance focale est petite, la vergence est grande. Convention des signes. Mais, maintenant, excusez. Donc, convention des signes. Très important. Donc, lorsque nous aurons une lentille qui est convergente, la distance focale sera positive. Et lorsque nous aurons une lentille qui est divergente, la distance focale sera négative. Nous pouvons retrouver un système optique qui contient plusieurs lentilles juxtaposées, c'est-à-dire une à côté de l'autre. Donc, juxtaposées une à côté de l'autre. Donc, on peut avoir une lentille qui est convergente à côté d'une lentille qui est divergente et ainsi de suite. Une autre lentille divergente. Donc, on peut avoir plusieurs lentilles. À ce moment-là, la vergence s'additionne. Donc, la vergence totale du système va être égale à la vergence de la lentille 1 plus la vergence de la lentille 2 plus la vergence de la énième lentille. Donc, ce ne sont pas les distances focales qu'on additionne, mais bien la vergence. Faisons quelques exemples. Donc, dans le manuel, à la page 108, donc page 108 du manuel, posons notre problème. Nous avons une lentille divergente qui possède une distance focale de 16 cm. Donc, une distance focale de 16 cm. On nous dit que c'est une lentille qui est divergente. Donc, c'est-à-dire que la distance focale va être négative. Il faut respecter les conventions. En plus, pour le calcul de la vergence, nous avons besoin de l'unité du mètre. Donc, nous avons 0,16 mètre avec toujours notre signe négatif. Donc, nous avons notre lentille qui est divergente, qui possède une distance focale de 16 cm. On nous demande quelle est sa vergence. Alors, tout simplement, la formule de la vergence, c'est de prendre 1 divisé par la distance focale. Donc, 1 divisé par moins 0,16 mètre. Ceci va nous donner 6 moins 6,25 dioptries. Le moins veut dire tout simplement que nous avons une lentille qui est divergente. Si nous avons, donc un deuxième exemple, donc si nous avons une distance focale pour un système, pour un système, mais pour une lentille, donc on dit quelle est la distance focale. Donc, l'exemple, nous voulons connaître la distance focale d'une lentille dont la vergence est de 10 dioptries. Donc, la vergence, c'est notre C, qui est égale à 10 dioptries. Donc, il suffit tout simplement d'utiliser la formule de la vergence, d'isoler la distance focale, donc ce qui va nous donner 1 sur C. On peut constater que la valeur de la vergence est positive. Donc, nous avons une lentille qui est convergente. Il nous reste à substituer dans la formule. Donc, ici, j'ai mon F, qui est égal à 1 sur l'invergence, qui était de 10 dioptries, donc plus 10 dioptries, et on obtient automatiquement une valeur en mètre, donc pour la distance focale de 0,10 mètre. Maintenant, un autre exemple, avec un système de lentilles, donc c'est celui de la page 109. Donc, nous avons un système optique qui est constitué de deux lentilles dont les vergences respectives sont de plus 3,5. Donc, j'ai une lentille qui a une vergence de plus 3,5 dioptries et une autre lentille qui a une vergence de moins 4 dioptries. Alors, on nous demande de calculer la vergence totale ainsi que la distance focale totale. Donc, la vergence totale du système et la distance focale du système. Donc, on n'additionne jamais les distances focales. On va utiliser plutôt la formule suivante. Donc, la vergence totale, elle est égale à la vergence de la première lentille plus la vergence de la deuxième lentille. Nous allons substituer. Donc, la vergence totale est égale à plus 3,5 dioptries plus moins 4 dioptries, ce qui nous donne un système dont la dioptrie est négative, c'est-à-dire un système qui est divergent. Donc, ici, le moins veut dire que le système au total est un système qui va faire diverger les rayons. Par la suite, on nous demande de calculer la distance focale du système. Donc, j'ai la vergence totale qui est égale à 1 sur la distance focale totale. Il suffit d'isoler la distance focale totale, de substituer. Donc, la distance focale totale est égale à 1 sur le moins 0,5 dioptries. Donc, c'est une distance focale qui va être négative et elle va être négative de, donc, pour la distance focale, de moins 2 mètres, tout simplement. L'unité étant toujours le mètre lorsqu'on travaille avec les dioptries. Donc, le moins veut dire, encore une fois, que c'est un système qui est divergent.